Today is a new day les amis ! Attends, 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 on va mettre les choses au clair. C'est moi qui paye le réalisateur, c'est ma putain de chaîne YouTube. Si je te fais intervenir, c'est juste pour poser des putains de questions parce que t'es beau gosse, parce que ça attire des mecs et ça attire des meufs. Donc, si c'est pour faire ça, moi je me barre. Non, non, mais j'ai besoin de toi là ! Mais t'as besoin de moi, pourquoi ? C'est bon, j'ai payé le râle, fais ta vidéo tout seul ! Pour vraiment parler d'un truc important encore... On va enfin parler de comment construire un cul ? Non, là, on va parler de comment réussir sur les réseaux sociaux. Donc, toi, t'es bien placé pour justement leur expliquer... On va parler de brolettes de groupe quoi. Ok, je suis prêt. Ok, pas de souci, je peux te répondre à tes questions. Alors, la plus grosse question, ça va être sur quels réseaux sociaux on peut justement se montrer, se faire voir ? Alors, donc, le premier réseau social qu'on a connu, c'est Facebook. Déjà, Facebook, c'était un réseau. En fait, au début de Facebook, les gens mettaient leur vrai nom. Donc, ça veut dire que tu peux retrouver des gens avec qui t'étais parti à l'école. Donc, c'était assez sympathique. Et avec Instagram, Snapchat, là, c'est l'ère des pseudos. Donc, en gros, pour trouver quelqu'un, c'est un peu difficile. Donc, c'est vrai qu'avec Facebook, c'était moins une plateforme, on pouvait se promouvoir. C'était plus, tu partageais tes photos de vacances, ta vie quoi, sans pour autant faire un business. Avec Instagram, en fait, on a découvert avec le temps qu'on pouvait gagner de l'argent et créer du contenu et créer du revenu avec YouTube également et Snapchat également. Mais maintenant, on va dire que le gros média, c'est Instagram quand même. Faut-il avoir vraiment un domaine dans lequel on excelle pour pouvoir justement percer sur ce réseau social ? Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une bonne question que tu me poses parce qu'en fait, on a tous des modèles. Donc, ça veut dire qu'on va tous se référencer à quelqu'un qui nous ressemble et qui va nous donner envie d'atteindre le même objectif. Donc, au début, sur les réseaux sociaux, donc on va dire par exemple avec YouTube, les gens qui sont devenus des leaders dans notre milieu, le fitness par exemple, c'est des gens qui l'ont fait sans penser qu'ils avaient gagné de l'argent. Quand tu prends les Tibo & Shape, les Marine Leleux, toute cette équipe-là. Bon, c'est des gens qui ont commencé en faisant des vidéos, on va dire, pas très qualitatives dans leur chambre, en parlant de sujets qui les intéressaient. En fait, ils partageaient leur expérience du fitness, de la diète et de l'entraînement. Et après, au fur et à mesure du temps, ils ont construit une communauté et ils ont fait beaucoup d'abonnés. Et après, ça a monétisé, mais sans qu'ils préméditent le truc. Donc, ça veut dire qu'ils ont créé en fait un chemin de fer, un plan de carrière à suivre. Donc, c'est vraiment qu'on jetait les jalons de comment réussir dans notre métier à nous, dans le fitness. Donc, c'est pour ça que maintenant, la plupart des gens qui vont vouloir réussir dans le fitness, ils vont se calquer sur eux. Donc, moi, je pourrais dire que l'important pour ressourcer les réseaux sociaux, c'est d'avoir sa personnalité à soi. Quand tu vois Thibault Incheb, il a montré sa personnalité à lui. Donc, c'est pour ça que ça a matché en fait. Donc, tu ne peux pas faire ce que lui fait. Il faut que tu fasses un truc qui te corresponde toi et les gens vont interagir par rapport à ce que toi, tu es. L'important, il faut penser à ce que tu peux apporter aux gens dans leur quotidien pour qu'ils puissent s'améliorer. C'est ça qui est vraiment important, pour ma part en tout cas. En ce moment, je sais que c'est la grosse bataille, la grosse bagarre, donc celui qui va avoir le plus d'abonnés. Est-ce que le nombre d'abonnés vraiment joue sur la réussite sur Instagram, par exemple ? Alors ça, c'est un vaste débat. Je débats souvent avec des gens de mon entourage par rapport à ça. C'est qu'en fait, avoir beaucoup d'abonnés, ça voudrait dire que... Je te donne un exemple con. Si demain, tu montes un restaurant ou n'importe quel business, tu ne vas pas te dire que tu ne pourras pas réussir ton business si tu n'as pas 100 000 ou 200 000 personnes qui sont sûres de venir dans ton restaurant, par exemple. Et bien maintenant, le problème avec Instagram, c'est que les gens sont plus focalisés sur la quantité que sur la qualité. Je développe. C'est comme si tu prenais Renault et Ferrari. C'est comme si on disait que Renault était de meilleure marque que Ferrari parce qu'ils vendent plus de volume que Ferrari. Mais Ferrari, eux, ils sont basés sur la qualité plutôt que la quantité, tu vois. Donc ça veut dire en vérité, comment se positionne ? Est-ce qu'on veut plaire à la masse ou est-ce qu'on veut faire du contenu de qualité et qui va plaire peut-être à moins de personnes ? Mais l'important, je dirais que c'est l'engagement de sa communauté. Si tu te dis que pour gagner de l'argent, il faut que tu aies 100 ou 200 000 personnes, mais ça frôle le génie en fait, tu vois. Même si tu as 1 000 ou 2 000 abonnés, si tu as 1 000 abonnés et que tu as, sur ces 1 000 abonnés, 100 personnes qui sont prêts à acheter ce que tu as à vendre, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, t'imagines. Demain, je t'ai dit, tu ouvres un snack. Tu as 100 personnes qui viennent tous les jours. Tu as acheté des sandwiches. C'est énorme, tu vois. Donc je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur la qualité que tu vas apporter plutôt à la quantité. Après, il est évident que si tu peux avoir 100, 200, 300 000 abonnés, bah Mazel Tov, ça veut dire que tu pourras faire du partenariat avec des marques. Mais la vraie question à se poser, c'est ça. C'est, il y a des gens en fait qui veulent se branler, qui veulent rien faire. Donc qui veulent juste... T'as vu, on connaît des gens sur Instagram qui gagnent juste de l'argent rien qu'en postant des photos. Tu vois, la plupart des gens qui sont sur Insta, surtout au niveau des mecs, c'est des petits. 20% d'audience d'Instagram, c'est des garçons et des garçons qui sont jeunes. Après, tout le reste, c'est des femmes, tu vois. Donc il faut vraiment se dire que quelles sont les personnes que tu veux toucher et qu'est-ce que tu as à leur apporter. Et arrête de te référencer aux autres en pensant que parce que les autres ont réussi à faire telle ou telle chose, il faut que tu fasses la même chose pour réussir. En fait, tu vois bien, tout le monde se ressemble. Toutes les meufs se ressemblent. Toutes les meufs font la même chose. Toutes les mecs font la même chose également. Le portant, c'est qu'il faut se démarquer, se démarquer des autres. Ok. Du coup, une personne qui se lance, qui débute Instagram, par exemple, après avoir vu cette vidéo, quel conseil tu peux lui donner justement pour toucher sa cible à lui, en fait, sa clientèle à lui qui pourrait l'aider ? Je vais te donner un exemple. Je prends l'exemple d'une femme, par exemple. Une femme, il faut savoir que déjà, nous, on est en France. Ça veut dire que les femmes qui prennent comme référence des figures américaines, qui ont des gros Q et des tailles fines, on n'a pas le même marché. Ça veut dire que, on va dire, ce marketing-là ne va pas forcément interagir avec les gens qui sont ainsi. Parce que tu vas attirer des gens, des filles qui veulent ressembler à Kim Kardashian, donc pas forcément des gens qui ont les moyens de t'acheter un programme que tu as à vendre. Donc, moi, je prends du principe, quand tu es une femme, quels sont les centres d'intérêt des femmes ? Le maquillage, le sport, la mode. Donc déjà, il faut que tu te lances là-dessus. En fait, il faut que tu arrives à analyser quelle va être ton audience et les contenter par rapport à ce qu'ils demandent. Nous, les mecs, c'est différent. Nous, les mecs, à la limite, tu peux parler de diète, tu peux parler également de mode, tu peux parler de tes sorties, de ta vie, de ta vie de couple, de tes enfants si tu en as. Donc, il faut penser qu'en fait, sur Instagram, les gens, ils font s'identifier à des gens qui sont comme eux et qui arrivent à faire des choses dans leur quotidien en ayant, on va dire, des contraintes genre beaucoup travailler, avoir des enfants, avoir peut-être même un handicap, tu vois, et qu'ils arrivent quand même à mener à bien leurs objectifs. Tu prends l'exemple de Bionic Body, par exemple, je ne sais pas si tu connais. Par exemple, ce qui lui a permis de se faire connaître, parce qu'en gros, c'est rien qu'un black musclé, tu vois, donc c'est son handicap et par ce biais-là, il montre aux gens que malgré son handicap, il arrive à faire des choses, tu vois. Et c'est ça qui motive les gens. Donc, en fait, il faut vraiment se dire qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux gens. À partir du moment où tu as trouvé ça, eh bien, trouve des gens qui sont un peu dans le délire dans lequel toi, tu veux faire et fais-le à ta sauce. Donc, une fois qu'ils ont trouvé leur domaine, de quoi ils peuvent parler aux personnes, en termes de publication, est-ce qu'il y a des horaires à poster pour des vidéos dans la journée, tôt le matin ? Ce qui est bien, c'est que sur Instagram, si tu te mets en professionnel, tu vas voir à quel moment ton audience va être le plus à l'écoute. C'est souvent, selon les pays, ça va être souvent fin d'après-midi, on va dire entre 18h et 22h quand les gens ont quitté le boulot. Donc, il faut se référencer à ça. Et surtout, on va dire, plus tu publies, plus les gens vont interagir et vont s'abonner à toi. L'important, comme je te le dis, c'est être sincère, être sincère dans sa démarche et surtout s'humaniser en parlant. Là, tu vois ce qu'on fait ? On échange avec les gens. Ça veut dire que les gens, malgré le fait que tu as un beau physique, quand ils t'entendent parler, tu t'humanises et là, ils vont s'identifier encore plus à toi. Trouver marrant, trouver peut-être même con, mais au moins, ça interagit. C'est important d'interagir avec les gens. Pour en revenir à tout ce qui est sponsoring et tout, on voit pas mal de personnes qui payent des publications pour qu'ils soient vus. Est-ce que cette méthode-là, ça peut ramener des personnes dans sa communauté ou pas ? Maintenant, sur Instagram, quand tu payes de la pub, il faut vraiment payer beaucoup de pubs régulièrement pour que les gens puissent te voir. En fait, c'est une question de budget. Ça veut dire qu'aujourd'hui, potentiellement, sur les réseaux sociaux, si tu as du budget, tu peux finir par te faire connaître, mais il faut vraiment investir de l'argent. Mais en fait, il faut penser que c'est un budget pub. C'est comme si demain, tu voudrais prendre un encart publicitaire sur une bouche de métro, ça coûte de l'argent. Mais le problème, je vois, dans notre domaine à nous, tout a été déjà fait. Maintenant, être juste musclé, être juste bonne, c'est pas assez. Il faut être actif, il faut faire des vidéos, il faut parler. Il faut donner beaucoup de soi. Il faut ouvrir la porte de sa vie aux gens pour que les gens te voient quand tu t'entraînes, ce que tu manges, quand tu sors, qu'ils se disent que tu es une vie qu'ils ont envie d'avoir. Il faut donner du rêve aux gens, en fait. En termes d'horaires, il faut vraiment être constamment, tout le temps, sur Insta, pour payer. Je vais te dire, moi, j'ai un ami qui a plus d'un million d'abonnés qui est certifié. Bon, je ne vais pas dire son nom, on s'en fout. Eh bien, lui, en fait, il l'a vu comme un métier. Ça veut dire que lui, il faisait de l'échange de publicité avec des gens qui étaient un peu dans le même délire que lui dans le monde. C'est un mec qui est un peu beau gosse. Donc, il se faisait go follow sur leur story. Au début, il payait des mecs qui avaient plus d'abonnés que lui pour lui faire de la pub. Et au fur et à mesure du temps, il a ramené un nom d'abonné. Et il savait par expérience que telle ou telle photo va mieux marcher que d'autres. C'est pour ça qu'en fait, si tu le vois comme un métier, il faut le faire à fond. Maintenant que les réseaux sociaux, n'importe qui pense qu'il peut réussir parce que n'importe qui réussit. Donc, ça veut dire que ça a biaisé beaucoup de gens. Et la génération qui arrive, tu vois, ça s'expose beaucoup plus que moi qui ai 39 ans. Moi, on va dire, par rapport à mon contenu, je vais être un peu plus réservé. Et même sur toutes les femmes. T'as vu ce qu'il y a à mettre sur Instagram, les femmes ? Même si, moi, j'adore les gros culs, j'adore mater comme tout le monde. Mais quand on voit ce que certaines meufs mettent sur... Tu as bien vu dans le fitness ? Maintenant, montrer son cul comme ça, tu vois, cambrer, c'est quelque chose de banal. C'est comme si, en fait, c'est comme si nous, en tant que mec, tu filmais ton caleçon en ayant la demi-molle, tu vois. Voilà, ce serait normal, en fait, tu vois. Parce que ça reste une image sexuelle, donc. Est-ce que tu penses qu'il y a une tranche d'âge qui pourrait amener vraiment une meilleure notoriété ou quelque chose de plus par rapport à une autre tranche d'âge ? N'importe quoi peut marcher, en fait, sur Insta. Tu vois, on le voit, il y a des trucs qui, moi, je ne suis pas du tout sensible à ça et qui marchent bien, en fait, tu vois. Donc, moi, je remarque que pour les mecs, ce qui marche, c'est de se montrer beaucoup torse nu, de montrer du lifestyle, je ne sais pas, genre en mode sap. Pour les nanas, ça peut être également la même chose, tu vois. Mais je dirais la tranche. En fait, tu sais, maintenant, plus les filles sont jeunes, plus elles s'exposent facilement parce qu'elles sont nées avec ça, tu vois. Plus tu es vieux, plus tu auras une retenue de te montrer, on va dire, un peu plus dénudé ou dans certaines postures, tu vois. Mais tout dépend encore à qui tu te références et qui est ton modèle. Moi, par exemple, j'aime bien un mec comme Steve Cook, par exemple, tu vois. Parce que Steve Cook, je ne sais pas si tu connais, Steve Cook, il fait du lifestyle, tu le vois habillé en mode sortie normale, tu le vois faire du sport, tu le vois avec sa meuf, tu le vois voyager, tu le vois avec ses amis. Donc, en gros, tu te dis que ce mec-là, c'est un mec normal, tu vois. Moi, je ne vais pas trop m'identifier à un mec qui se montre qu'en train de faire du sport. Et également, également, tu peux voir également la névrose des gens. Parce que je suis désolé, quelqu'un qui ne met que des photos de lui ou d'elle sur son Instagram va voir un psy frérot, va voir un psy meuf. Parce que dans ta vie, il n'y a pas que ta gueule, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Parce que Instagram, c'est un peu miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. En fait, les gens ne vivent plus le moment, ils vivent l'instant. Ils ont besoin d'avoir, juste, tu te prends en photo, c'est bon, je vais faire croire aux gens que ma vie, c'est ça, tu vois. Mais la vie, ce n'est pas un roman photo, la vie, ce n'est pas Instagram. Tu vois, même une story, moi, j'en fais beaucoup de stories, tu vois. Mais mes stories, c'est pas, on va dire, un échantillon de ce que je fais. Mais tu vois, je vais faire les boutiques de temps en temps. Et si quelqu'un me disait, on ne voit que faire les magasins. Non, mais tu vas me faire les magasins une fois tous les 15 jours, tu vois. Et le reste du temps, c'est le coaching, charier nono, tu vois. Et voilà quoi, me faire un sauna quand j'ai fini mon travail, m'entraîner. Et voilà, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire et dans quoi on veut évoluer. C'est vraiment ça. En fait, on ne peut pas tout faire. Il faut vraiment voir dans quel truc on veut marcher. On ne peut pas se référencer à tout, tu vois, ce n'est pas possible. Est-ce que je dois faire, est-ce que nous devons faire appel à un expert pour justement réussir sur les réseaux sociaux ? Alors, ta question, elle est extraordinaire parce que je ne sais pas si tu as vu le documentaire sur le Fire Festival. Tu as vu ce documentaire ? Non. En fait, je vous conseille tous d'aller le voir. C'est un documentaire qui est sur Netflix où, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui s'associe avec Jaroul qui a voulu faire un festival aux Bahamas, bref. Et en fait, pour vendre son festival, il a pris toutes les plus grosses influenceuses mode. Bella Hadid, la fille d'Alec Balune, veut dire toutes des meubles d'Esta Kabila. Ils ont ramené sur une île des Bahamas. Il a fait une vidéo promotionnelle où il a pris une société dont c'était le métier de communiquer sur les réseaux sociaux dans ce qu'on appelle une société de community manager. Et par ce biais-là, il a vendu son festival direct. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as vraiment de l'oseille, mais là, elle a vraiment de l'oseille, tu peux prendre toutes les plus grandes stars, tu vois, des réseaux sociaux, et elles vont promouvoir ce que toi, tu as à promouvoir. Parce que ce qui a vraiment changé avec les réseaux sociaux, c'est que si demain, tu as une marque quelconque et tu veux prendre, par exemple, Charlize Theron. Charlize Theron, elle a un tarot. Mais Charlize Theron ne va pas faire de la pub pour n'importe quoi. Ça veut dire que ça la discrédite. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, si tu donnes à Béla Hadid ce qu'elle demande pour faire de la pub, elle va le faire. Et c'est pour ça qu'il y a eu un débat par rapport au festival, à savoir si les influenceuses étaient responsables de l'arnaque qui s'est construite autour de leur image, tu vois. En vérité, oui et non. Parce que ce n'est pas elle, en fait, de vérifier. Si un mec est prêt à payer un million pour un poste, c'est qu'il a les moyens. Donc, tu déduis qu'il a les moyens, tu vois. Donc, en fait, le problème des réseaux sociaux, c'est que maintenant, une image peut se construire très facilement. Tu prends le danseur Salif. Un danseur qui, tu as vu, un mec qui dansait à Beaubourg. Le mec qui dansait Michael Jackson. Donc, ce n'est pas un mec au niveau de Layo Layer. Ce n'est pas un mec au niveau de Mehdi Karkouche. Ce n'est pas un mec au niveau de Aziz Bakhi. Ce n'est pas un mec au niveau de Nicolas Huchard. C'est un mec qui dansait dans la rue, tu vois. Le mec, il s'est fait reposter par The Rock, LeBron James. Il a fini deux fois chez Hélène DeGeneres. Il a des millions d'abonnés. Il est certifié. Sa vie a changé. Donc, en fait, les réseaux sociaux, quand tu arrives à avoir beaucoup d'abonnés, c'est comme si tu gagnais au loto. C'est-à-dire que demain, toi, si tu coaches Kali Jenner et qu'elle te tague, c'est terminé. C'est fini. Non, mais c'est fini. Ta vie, elle change, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se baser là-dessus. Il faut se baser sur le travail. Tout le monde se dévalorise, en fait. Tout le monde trouve que ça vient de là. Tout le monde trouve que ça vient de là. Regarde, un mec qui gagnait 10 000 euros avant. Pour lui, il était au top. Mais aujourd'hui, si tu suis des mecs comme Dan Bilzerian, rien ne pour citer que lui, tu te dis que ta vie, c'est de la merde. Il faut être milliardaire, en fait, pour kiffer, tu vois. En fait, on n'arrive même plus à apprécier la vie qu'on a, parce qu'on est frustré par l'image, l'image, par des photos que des gens nous mettent. Et on finit même par croire qu'on pourrait gagner de l'argent en faisant la même chose. Non, mais les amis, cognez-vous la tête fort contre un mur et réveillez-vous. Le travail, c'est la base de tout. T'imagines si nos parents avaient fait ça ? Si notre mère, elle s'était exposant maillot de bain avec des tenues moulantes, en faisant la bouche en cul de poule, en se combrant. Non, mais sérieusement, tu vois ce que je veux dire, tu vois ? Et si nos pères avaient fait les dindons torse nus en prenant leur chape du matin, tous les matins. Non, mais sérieusement, on serait peut-être même pas là, tu vois. Donc, en fait, il y a un vrai problème avec notre société actuelle qui est trop basée sur l'image. Qui est beaucoup trop basée sur l'image. Donc, ceux qui sont malins et qui maîtrisent ce qui arrive, mazel topho parce qu'ils gagnent de l'argent. Mais ça crée beaucoup plus de frustration et de mal-être chez les gens qu'autre chose, en fait, tu vois. En vérité, c'est le véritable problème, il est là. Donc, moi, le meilleur conseil que j'aurais donné aux gens qui veulent vraiment se lancer sur les réseaux, c'est créer quelque chose. Battez-vous pour ce que vous créez. Et anyway, quoi. Si vous marchez, vous marchez. Vous marchez pas, vous marchez pas. Mais on veut dire qu'on peut pas se calquer que la meuf qui a 1000 abonnés, elle peut pas faire les mêmes trucs que fait Khalil Jenner ou Kim Kardashian, quoi. Juste par mimétisme et pour se dire qu'en faisant ça, elle va y arriver. C'est ridicule. Sortez-vous les doigts du cul et travaillez, les amis. Faites-moi plaisir. Et si vous voulez réussir sur les réseaux sociaux, pensez déjà à réussir dans votre tête et à vous valoriser. Arrêtez de vous dévaloriser par rapport à des gens que vous connaissez pas et vous n'êtes même pas dans leur vie, vous référencez à des stories, à des photos. Mais c'est ridicule. En tout cas, merci le transformiste de nous avoir apporté toutes ces petites billes. Et voilà, maintenant que vous savez tout ça, grâce à Rob, n'hésitez pas à vous lancer maintenant. Merci Rob. C'est le mot de la fin, c'est beau. Et à la prochaine. On se le fait le bisou. Allez, pour une fois. Il n'y a que de l'amour ici. Where is the love ? L'amour, il est là, juste en face de vous. C'est ça. Faites un bisou à la personne qui est à côté de vous. C'est la base. L'amour, l'échange et le partage, il n'y a que ça qui est important. Il n'y a que comme ça qu'on peut survivre et vivre ensemble. On vous aime.